Correction au exercice 11, page 348 Donc là aussi, détermination du type de réaction, addition, élimination, substitution Donc dans l'angle A, nous avons donc une triple liaison CC, c'est donc un alcine qui va réagir avec de l'hydrogène, du dihydrogène pour donner un alcène Donc on parle ici de trois liaisons, on n'en a plus que deux Donc en fait, les deux liaisons qui se trouvent ici et là sont dues à l'ouverture d'une des trois liaisons entre les deux carbones Donc c'est une addition Alors, question petit b, on nous fait réagir, on nous demande de faire réagir du 3-hydroxypropane Donc c'est un propane qui a trois groupes hydroxyls, comme ceci Avec, dans un milieu acide, H3O+, pour donner du propène, donc un alcène, plus de l'eau Alors, si on veut, on souhaite Donc on voit ici que les deux groupes OH vont réagir Donc les deux liaisons simples qui sont ici vont se refermer pour créer une liaison double, d'où un alcène Donc les deux OH qui sont ici vont réagir avec H3O+, donc en fait, ils vont chacun former un OH-, un ion hydroxyde qui va réagir avec H3O+, pour donner de l'eau Donc c'est une réaction, donc c'est une réaction acido-basique Donc si on souhaite équilibrer, à ce moment-là, il nous faut un HO- plus H3O+, donne deux H2O Nous en avons donc deux ici, il en faut deux, et on aura à ce moment-là, quatre H2O créés Donc on remarque, pour revenir, que les deux liaisons simples ici vont créer une liaison double Donc c'est une élimination Enfin la question C Donc on part du 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc un hexène Sur le 1, 2, 3, troisième carbone, donc hexène X3N Qui réagit avec du dibrome pour donner 1, 2, 3, 4, 5, un dibromo hexane Donc on remarque ici que la double liaison qui est ici C'est ouverte pour créer deux lésions simples pour accueillir chacun, chacune, un atome de brome C'est donc une addition